Bonjour Tildé, j'espère que vous allez bien. Suivez-moi ! C'est Ivan Gauthier, j'habite à Paris, et j'ai un parcours extrêmement précis. Ça veut dire que très jeune, à partir de 6 ans, j'ai commencé déjà à avoir une sensibilité, qui a commencé à mûrir, et j'ai commencé déjà un peu à dessiner des visages, des paysages. Puis, en grandissant, j'ai commencé vraiment à apprécier ça. J'ai beaucoup aimé, en collège, à travailler. Je me rappelle, pendant les cours, j'ai dessiné en cachette, parce que j'avais besoin de ça en fait. Et très vite, je me suis dit, il faut que j'apprenne maintenant la technique. Et j'ai fait donc un lycée d'art appliqué. Et donc, je pense que ce choix de devenir peintre, artiste, s'est révélé très jeune en fait. Ouais, très très jeune. Mon moteur de l'inspiration, on va dire que ça a commencé déjà quand je suis né, parce que je suis un enfant adopté. Moi, je suis d'origine hongrois, ukrainien et zygane. Et donc, j'ai des origines extrêmement personnelles. Et puis, je ne me suis pas adopté à l'âge de 2 ans. Donc, je pense que ça a commencé déjà, en fait, à ma naissance, ce choix et cette envie. Et puis après, mes inspirations, ça allait très vite. Moi, j'ai grandi dans pas mal d'univers assez différents. On peut commencer par exemple avec Michel Oslo, qui était toute mon enfance. Azuré Azmaa, Comte et Princesse, la musique classique, l'opéra. Madame Butterfly, par exemple, qui est mon opéra préféré. Puis après, j'ai découvert Séraphine. J'ai découvert aussi l'impressionnisme. Donc moi, Manet, ça m'a tellement touché. L'univers de Picasso, surtout son histoire qui m'a... J'ai beaucoup aimé l'histoire des peintres, surtout en fait. J'ai pas forcément l'inspiration de ce qu'ils faisaient, mais de leur histoire. Ce côté esthétique, de cette vision que j'avais de l'artiste. Mais après, moi, je suis comme une éponge. Je m'inspire de tout. Tout peut m'inspirer. Un tableau, une musique, une chanson, une personne, un vêtement, un rond de serviette dans un restaurant. Tout m'inspire. Donc ça, c'est à la fois super, parce que vraiment, moi, je vois tout. Et tout m'inspire. Et je suis une éponge, quoi. Je ressens beaucoup les choses, en fait. Et j'ai une sensibilité artistique qui a beaucoup mûri et qui m'a permis, en fait, de voir des choses que peut-être les gens ne voient pas forcément. Dès que je suis né, j'ai eu une histoire très particulière, qui est le fait d'être abandonné, en fait. J'ai été abandonné à l'âge de... Dès que je suis né, en fait. Donc, je pense qu'après, je me suis fait adopter à deux ans. Et moi, j'ai quand même créé une relation avec mes parents extrêmement visionnelle, très forte. Et je pense quand même qu'inconsciemment, même si je ne cherche pas à vouloir... Enfin, je ne cherche pas à chercher ma mère qui m'a abandonné, j'essaie quand même peut-être d'introduire un peu son visage un peu partout. Je pense qu'inconsciemment, j'essaie de deviner à quoi elle pourrait ressembler. Et j'incorpore un peu partout. Je mets beaucoup aussi de mes origines dans mes tableaux. Et puis, je me mets un peu partout. Par exemple, comme ce tableau, l'enfant, ça peut être moi, par exemple. Mais j'incorpore beaucoup aussi mes gros sourcils partout dans les tableaux, tout le temps. Donc, je me mélange beaucoup dans les tableaux et je cherche un petit peu à quoi pourrait ressembler cette fameuse mère qui m'a abandonné. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'origine de mes tableaux essentielle après. Je n'ai aucune condition de création. Parce qu'en fait, parfois, ça peut m'arriver de ne pas créer pendant une semaine, 15 jours, un mois, un manque d'inspiration. Alors, ce que je fais, moi, c'est que parfois, ça m'arrive une journée d'avoir une énergie incroyable. Et donc, de créer une dizaine, une vingtaine, même une trentaine de dessins, de premiers traits en tout cas. Parce que pour moi, la colorisation et les premiers traits sont totalement différents. Enfin, pour moi. Donc, vraiment, quand j'ai une énergie énorme, je crée, je crée, je crée sans colorier. Je vais faire les premiers traits au pinceau, au pastel, au feutre, au rotring, au crayon. J'y vais, j'y vais, j'y vais sans me poser de questions. Je mets la musique à fond et j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et après, quand je n'ai plus d'inspiration, au lieu de paniquer, je prends le temps de récupérer tout ce que j'ai fait en une journée. Et je vais commencer à faire la colorisation qui va me prendre des semaines, voire des mois, en fait. Donc, non, je n'ai pas vraiment de rituel de création, mais j'ai compris comment je fonctionne. Et ça, ça me permet vraiment de ne pas paniquer et de me dire, c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut travailler. Voilà. Pour moi, m'exprimer est la chose la plus importante pour moi. Et donc, je touche à tout. Donc, le théâtre, le chant, le piano et la peinture. Mais la danse aussi, ce que j'ai fait beaucoup dans ce classique. Donc, je pense que pour moi, c'est essentiel de ne pas faire que de la peinture. Ce qui est génial, c'est de toucher à plein de choses différentes pour en fait avoir plein d'énergie, plein d'idées et de tout mélanger. Et c'est ça qui est génial, en fait. Comment je me ressens quand je peins ? C'est à la fois une liberté et aussi une souffrance. Alors, c'est très paradoxal ce que je dis parce qu'en fait, quand je vais créer, je vais me mettre en condition de penser à tout ce qui m'angoisse. Tout ce qui m'angoisse dans la vie, donc ça va être l'abandon, ça peut être l'amour, ça peut être le mourir, la vie en général. Toutes sortes de questions que je ne me pose pas quand je ne crée pas. Donc, la condition quand je pense et quand je m'exprime, c'est très particulier parce que parfois, je peux être de très bonne humeur. Et d'un coup, je peux me plonger dans un univers très sombre et en même temps, les couleurs, pour moi, c'est ce qui va me rapprocher plus quand même du fait que j'aime la vie. En fait, j'aime la vie. Il n'y a aucun problème à ça. Je sais qu'on travaille un petit peu sombre, en tout cas au niveau des regards. Mais je fais ce grand paradoxe avec ces couleurs et ces visages parce que moi, je fonctionne comme ça. C'est que quand je crée ces regards, je pense à énormément de choses quand je crée assez tragiques, assez éphémères. Et la couleur, c'est la vie. C'est ce que moi, j'aime. Les couleurs, c'est ce côté extrêmement gai, joyeux, chaleureux. Et ça, j'aime bien faire ce mélange entre ces deux-là. Après, je fais aussi des travaux parfois peut-être plus doux. Donc voilà, c'est vraiment en fonction aussi de mon humeur. Mais j'aime bien quand même chercher ce que j'ai en moi pour aller au-delà parfois de ce que j'ai aujourd'hui. Si je suis très triste, ça ne sert à rien. Ce qui est marrant, c'est que parfois, la création, c'est une surprise. Parce qu'on peut être extrêmement heureux et faire un truc hyper triste. Comme parfois, je peux être hyper triste et faire un truc bourré de haine et de colère. Donc en fait, les sentiments, c'est une surprise en fait. Ça vient. Ce que je veux vraiment pouvoir vraiment offrir, c'est aussi cet échange que j'ai avec les gens. J'aime pouvoir leur donner un moment très simple de sensibilité, de poésie. Parce que je trouve que pour moi, là, principalement, ça devrait être juste de l'émotion. Pourquoi je vous montre des croquis de mode ? Parce que je voulais vous expliquer que j'ai une deuxième palette. J'aime énormément la mode, le textile, les tissus. Et c'est pour ça que dans mon travail, on remarque le travail acharné sur les vêtements. Puisque j'incorpore beaucoup les tissus. J'aime les créer. J'aime les coloriser. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer une deuxième palette de mon univers. Donc là, par exemple, nous pouvons voir, par exemple, ce dessin où j'incorpore beaucoup les fleurs, les couleurs un peu plus printaniers. Et moi, je trouve que c'est un plaisir de faire ça. Voilà, le pan, par exemple. Donc, j'aime bien aussi incorporer le visage. On retrouve toujours le portrait, les couleurs, les visages. Pour moi, c'est un besoin de le faire, en fait. Ça devient un besoin et c'est essentiel pour moi. Voilà. Et donc, les couleurs, comme je vous explique au début, c'est les couleurs, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Là, je vous montre un dessin qui n'est pas encore terminé. Mais donc, voilà, ça commence comme ça. Et j'aime colorir de l'aquarelle, prendre le temps. Et voilà. Pour moi, c'est ça, ma deuxième palette. Là, je vous montre aussi un portrait de Sophie Fontanèges, qui est une influenceuse que j'admire beaucoup sur Instagram, qui est très élégante et qui est une journaliste de mode, en fait. Et je lui ai offert ce portrait qu'elle a beaucoup apprécié. Et je tenais à vous le montrer parce que, pour moi, c'est un régal d'offrir aussi une touche de mon travail, et de ma poésie, de mon univers, à ces influenceuses qui ont beaucoup d'élégance et énormément d'admiration pour les belles choses. Voilà. ... 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